La convention des jeunes reporters du Sénégal a procédé au renouvellement de ses instances ce matin. Comme le veulent les textes de la convention, tous les deux ans, on doit procéder au renouvellement des instances, c'est-à-dire l'Assemblée Générale, le Comité Directeur, le Bureau Exécutif National. Je pense qu'aujourd'hui, la convention des jeunes reporters peut se targuer d'être parmi les organisations de la presse qui tiennent régulièrement le renouvellement de leurs instances. Je pense que c'est une démarche démocratique également à saluer. C'est également une leçon pour les politiciens et les syndicalistes à vie qui existent dans ce pays. Donc à l'issue de la journée d'aujourd'hui, un bilan a été présenté, le Bureau Sortant a exposé son bilan devant l'Assemblée Générale, le Président a dressé son rapport moral, le rapport d'activité a été dressé par le Secrétaire Générale Sortant et le rapport financier également a été soumis à l'appréciation de l'Assemblée Générale. Et je précise qu'au total, 14 millions ont été laissés par le Bureau Sortant. Je pense que c'est un record, c'est inédit. Alors maintenant, à l'issue de cela, un nouveau bureau a été installé en la personne de notre confrère Ibrahima Balde de Sud Quotidien qui est désormais le nouveau président des jeunes reporters du Sénégal. Nous lui souhaitons plein succès dans l'accomplissement de ses missions. Également les nouveaux membres du Comité Directeur et du Bureau Exécutif National également. Nous leur souhaitons également bon courage et nous leur demandons de faire plus que le bureau sortant. Et je pense qu'on est optimistes à ce niveau dans la mesure où ils ont fait preuve au niveau de la Convention. Le nouveau président des jeunes reporters a été secrétaire général. Il a été la pièce maîtresse de la Convention. Il maîtrise tous les dossiers, tout le fonctionnement de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, il a toute la légalité et la légitimité pour présider au destiné des jeunes reporters du Sénégal. Les recommandations, c'est de s'inscrire dans la continuité et de mettre en œuvre les chantiers déjà entamés par le bureau sortant, notamment la redynamisation des cellules régionales. Il y a également le retour de l'école de la Convention qui a toujours été un cadre d'épatouissement et d'échange également entre les journalistes pour se prononcer sur les questions brûlantes de l'actualité. Il y a également la poursuite du chantier, du toilettage des textes de la Convention dont certaines dispositions étaient devenues obsolètes. Parmi tant d'autres recommandations, que le bureau sortant n'a pas manqué de formuler à l'endroit du nouveau bureau qui vient d'être installé. Je pense que c'est un honneur pour moi en tant qu'ancien président de la Convention d'être nommé président d'honneur. Je pense que c'est un honneur pour moi. J'ai quitté la présidence, mais je reste toujours à la disposition des jeunes reporters. Je resterai le bail-fall de la Convention. Partout où la Convention aura besoin de moi ou de mes services, je serai toujours disponible pour servir cette structure qu'est la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Je pense que le bilan a été présenté. Nous avons quand même engagé un certain nombre de chantiers. Il va falloir engager une célérité sur les projets que nous avions envisagé de faire au courant du mandat dernier. Et il est effectivement urgent de pousser le bouchon à un certain nombre de dossiers, notamment les décrets d'application et les arrêtés d'application sur le code de la presse. Sachant qu'aujourd'hui, les jeunes reporters attendent beaucoup de ce nouveau texte-là. Et il y va de notre intérêt pour pouvoir améliorer nos conditions de pratique journalistique et de vie dans les rédactions. On sait que la majeure partie du travail dans les rédactions est fait par les jeunes reporters. Donc il va falloir engager des discussions pour la signature de ces décrets d'application et arrêtés. Donc voilà où nous en sommes avec le code de la presse. Et je pense que c'est l'attente de tous les jeunes reporters. Il va falloir aussi, nous, à notre niveau, au sein de nos instances, passer au renouvellement des instances régionales. Ce que nous allons faire comme première action. Sachant qu'on n'avait pas pu le tenir durant le mandat dernier. Donc là, il est question de renouveler nos instances, être dans la légalité. Parce que la convention aussi, c'est ça son charme. C'est une structure très démocratique. Moi, je suis le cinquième ou sixième président. Donc il va falloir quand même être dans une certaine dynamique de respect des dispositions de la convention des jeunes reporters. Je pense que c'est inadmissible et inacceptable d'intimider les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Je m'adresse directement au ministre de l'Intérieur, puisqu'il est le patron des forces de l'ordre. Il va falloir quand même engager une discussion sereine et posée pour pouvoir permettre aux journalistes quand même de faire leur travail dans les conditions idoines. On sait qu'effectivement, c'est une manifestation. Il y a eu des interdictions et autres. Mais nous, notre seul but est d'informer les populations sur ce qui se passe, sur en tout cas la vie de la nation. Donc il va falloir aujourd'hui engager ce combat-là avec le SEMPIX pour pouvoir quand même permettre et dire aux forces de l'ordre que nous sommes là pour informer, que nous devrions travailler en connivence pour pouvoir porter les bonnes informations aux populations sénégalaises. Donc nous ne sommes ni des partis politiques, ni des opposants et autres. Donc nous exerçons le droit d'accès à l'information aux populations. Sous-titrage Société Radio-Canada